Eh ben dis donc j'ai une grosse tête, on est de retour mon cher Weeper ! Il y en a des pixels non ? Il y en a pas mal, il y en a pas mal. Gros pixels, on remercie la régie pour ce super plan. Split du coup seconde carte, Fnatic a remporté la première carte de Lotus et bon... Bon split quoi, du coup la deuxième, je crois que c'est ça. En vrai un choix, on l'a expliqué sur le canapé tout à l'heure en introduction, mais c'est vraiment un choix qui peut clairement être une faiblesse je pense pour Fnatic, qu'ils ont joué que deux fois, ils sont imposés jusqu'à maintenant sans faille, mais je me souviens de matchs difficilement gérés, notamment contre Giants, je crois que c'était genre la première ou deuxième semaine, avec un side attack qui était un peu compliqué quand même pour Fnatic, qui était peut-être encore en rodage aussi à ce moment là, mais j'ai envie de dire que c'est pas une mauvaise idée je trouve que d'aller les retester sur ce terrain pour Navi. Aller taper la troisième carte peut-être côté Navi, on s'est raté sur Lotus, on tente le tout pour le tout sur Split et puis on espère que c'est une fracture qui n'a pas été trop jouée par la deuxième équipe. C'est une fracture peut-être une fois, alors que Navi l'ont beaucoup pratiqué avec le Yoru qui finit par bien fonctionner honnêtement. Donc ouais, mais il faut déjà passer cette split, et comme je t'expliquais ouais, Split, enfin Fnatic, on les a pas beaucoup vus, ça avait pas l'air super forts, mais bon ils se sont tellement renforcés, ils ont tellement su creuser l'écart avec la, comment dire, la concurrence entre les premières semaines et maintenant. Il y a une confiance aussi à cette équipe, indépendamment. Ouais, c'est ça qu'on les sent surnager un peu quoi. Ils ont pas besoin de trop s'adonner non plus pour remporter leur game, mais c'est ce qui est assez terrifiant. Avec du coup la composition qu'on va découvrir côté des deux équipes sur cette map de Split, ça va être du double contrôleur plus probablement, et voilà le Yoru qui débarque pour Angel, mesdames et messieurs. C'est un Ned qui sera sur Jed, quoi du double dueliste, mais avec un Yoru. Non mais c'est vraiment les rois, on peut le dire quand même. Oui, oui, non mais oui, moi j'ai beaucoup de respect pour ça, pour ça, pour les compos qui changent, pour les compos exotiques. Double initiateur, côté Fnatic. Ouais, du coup, comment ça Yoru ? Comment ça Yoru ? Et puis là je vois le blaze, je vois mal. Parce que vous savez qu'ils ont un joueur qui est capable de jouer deuxième dueliste très bien, c'est Zipan, notamment sur sa Raze, qui est très 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 performant. Mais Angel, on le connaît, il y a Angel Yoru, et d'ailleurs Angel Yoru contre Fnatic l'année dernière, ça a été une des surprises qu'ils avaient réservées à cette équipe sur Breeze, notamment avec Angel qui avait déjà sorti cet agent de nulle part. Est-ce qu'on retend du coup le même coup de poker à base d'agents bizarres sur Capitaine bizarres ? C'est peut-être ça, quoi. Le souci c'est que je me rappelle d'un Yoru Angel en 30 frags, et je me rappelle aussi d'un Yoru Angel en 2 frags. Quelle version est-ce qu'on aura aujourd'hui ? C'est vrai. Et on me demande effectivement de répéter une phrase mythique, qui pourrait curser cette équipe de Fnatic. Ouais. Puisque voilà, Fnatic inférieur à Navi, c'est la phrase du jour. Tu crois pas à toi ? Pas tout à fait ce qui est écrit dans le chat, je... Ouais ? Ok. Inférieur donc ? Ah, c'est dommage, tu t'es trompé, c'était l'inverse que tu voulais que je dise. Too late. J'avoue que j'ai pas la ref, mais c'est vrai que Fnatic, pour l'instant, sont bien partis pour rester invaincus potentiellement dans la ligue. Et cette map de speed qui reste un mystère va pouvoir débuter d'ici quelques instants, on le présume. Ouais. Et j'avoue que j'ai hâte, du coup, de voir comment faire fonctionner ce double dueliste. Parce que, tu sais, le double dueliste Jet Raise, on connaît. On l'a déjà vu, vu et revu. On sait ce que c'est. Vitality, il a pratiqué toute l'année d'ailleurs, toute la saison, dans ce Vistimi. Mais avec un Yuru, est-ce que ça marche aussi bien ? Alors le Yuru avec un bridge, on sait que ça fonctionne. Mais du coup, ce que tu fais pour le Yuru, tu le fais pas pour la Jet. Donc, je sais pas. Je suis un peu curieux de découvrir un peu. Tu laisses la Jet derrière un sniper ? Un peu la loud comme on avait à l'époque ? Un sniper en attaque, tu voudrais dire ? Je suis pas très fan du sniper en attaque. Surtout sur Split, c'est dur quoi. Ça s'est déjà joué. Ça s'est déjà joué. Et sur le A, je sais que c'est plutôt fort. Après, faut voir comment est-ce qu'on veut utiliser justement tous les talents de Syned. Et c'est vrai que ce soir, il a besoin de les réveiller ces talents. Il est passé complètement à côté de cette première carte. C'est rare qu'il soit autant transparent. En tout cas, on verra. On est lancé et les Fnatic vont commencer en défense. Compos double initiateur. On a Alpha et Boster. Ils vont courir sur Shao. Ils vont courir sur Shao. Là, c'est massé aux barrières du garage. On met Blancers & Smoke un peu en plein milieu. Pour se mettre à l'intérieur et probablement Flash Out. Non, pour Dog, à l'extérieur, on va où ? On va dans le market ? On va au spawn. Là, on voit Shao. Mais attention, il y a un joueur dans le market qui pourrait intervenir, qui se fait stun. D'ailleurs, Sinead essaie d'intercepter le fait. Il prend un petit kill sur Boster et dash out. Est-ce qu'il va reprendre le prochain duel face à Darké ? Ça va paraître risqué. Darké qui veut venger justement la bande de son coéquipier. On va laisser tout seul Darké. Mais il a vite compris, c'est une position dure à tenir. Et l'abandonne. Le premier push n'a pas fonctionné. D'accord. En fait, Angel, il fait comme un Cypher. Il va prendre les zones en A et il fait peur à une infiltration dans la rampe. Sauf qu'il a fait semblant de se reculer pour réavancer. Je crois qu'Alpha a entendu. Alpha a entendu. Il appelle son équipe et il va concéder le site A pour essayer de se battre dans la rampe. Reprise en 4v5 du coup. Alpha qui veut quand même essayer de prendre ses in. On a convaincé Sugetsu. Sugetsu qui va se faire push. Sugetsu qui a aucune chance. C'est son repositionnement. La mort du joueur. Et le 4v4 qui va maintenant avoir lieu. Sinel envoie 2 au niveau de la pente. Il faut qu'il soit très patient. Il est tout seul côté Screens. Il faut qu'Alpons que ses coéquipiers a 3 là. Face le break côté main et côté rampe. Pour surgir de sa cachette où il est encore invisible. Les oneways sont un peu relous. Les flashs aussi. On doit les temporiser. C'est maintenant que ça va se jouer. On a Angel au contact. Angel qui a gagné son duel. Angel qui va jouer assez sereinement. Et ça reprend. Du côté des statics. Ça y est. Il a lancé des joueurs statics. Un, deux. Il y aura encore deux éliminés du côté des Navi. Il est cherché. Mais Angel défend bien sa position. Angel qui peut être enchaîné. Angel qui tire bon. Angel qui est battu. Il reste plus. Il casse le joueur. C'est Sinel. Pour le 1v2. Sinel qui dash. Léo a deux points de vie. Il faut le toucher. Il faut l'éliminer. La flash est excellente. On a fait la moitié du désamorçage. Il reste plus qu'un joueur. Et il s'impose aux alpha. Avec une balle suffisante. Il pourra désamorcer. Grâce à l'excellent travail de couverture proposé par Léo. qui a donné littéralement son corps et son oiseau. Aussi tout de même. Pour gagner le temps nécessaire à la moitié du désamorçage. Une belle retake signée Fnatic. J'étais presque. J'étais presque. Effectivement les Fnatic. Et là j'ai un petit peu mal. C'est vraiment dommage. Parce qu'à la toute fin. Si Sinel n'avait plus touché une seule fois Léo. Il n'y a jamais cette situation. Léo avait dix points de vie. Et voilà. C'est sur ce premier échange. On ne l'a pas eu. Mais il y avait un dash juste avant. Si sur le dash il touche une balle. Ou juste avant. C'est 1v1. Il n'y a pas de spike qui est touché. Il n'y a pas de temporisation d'un part de Léo. Il n'y a pas du tout le même rune. Encore une fois ça passe à rien. Il manque. Il manque l'ouvre parfait du côté Sinel. Et Sinel en triplé par contre. Délipistole. Ça peut le lancer. Un peu en confiance. Même si il y a la frustration du clutch perdu. Il y a toujours du coup cette espèce snowball. Qui pourrait être intéressant pour la suite. Ok. Bah Angel qui TP middle. Sur une flash probablement. Mais qui se fera réceptionner par Chronicle. Qui n'a pas été inquiété du tout. Dans ses différents échanges. On va reprendre la rampe là. Sur un stun. On va pousser Buster. Qui est quand même bas en point de vie après tout ça. La grenade a l'air d'être bonne. Ça va pousser Sinel dans le goût de l'étranglement. Mais pour l'instant on en restera là. Et on va gagner cette position. Du côté de Darké. On a mis de bons dommages. Il y a Léo en plus. Qui tient la ligne. Le Doc qui va en prendre la formation. Darké qui prend en premier joueur. Et qui va très vite comprendre ce situe Sinel. Et disparaître. On élimine Shao qui était tout seul. Le SPAC est au sol. Rien à attendre de ce run côté Navi. Rune poubelle. Avec cette opte anti middle du côté de Angel. Et le Flawless qui va les mettre bien. Pour le début de ce style. Les joueurs Fnatic. Ouais. Là y'a rien à dire. Ils ont tout réceptionné à la perfection. Alors quand... Je sais pas comment Buster avait perdu tous ses points de vie là. J'aimerais bien revoir. Donc du coup c'est... Non y'a même pas de flash. Il y va nature. Je sais pas trop ce qu'il espérait de ce genre de choses. Il arrive à casquer. Enfin on va mettre quelques dégâts tout de même. Et là voilà la reprise ramp. Bien synchronisée avec Sugetui. Qui avait quitté les lieux au pire moment. Parce que si Sugetui est encore là. Je pense qu'il y'a au moins un trade sur Derkey. Mais bon. Ça ne donnera rien. Fnatic. Qui pour l'instant impeccable. Ouais. Après on découvre également cette composition côté Navi. Et pour l'instant cette tentative côté Angel. Donnera rien. Ok on prend le middle sur un décal flash côté Angel. Tout simplement. Et on est déjà au niveau du top mid tout seul côté Angel. On est déjà passé même au niveau des cordes. Il se balade hein. Il se balade. Un peu comme à son habitude. De toute façon qu'importe l'agent. Il a ce style. Et ce depuis toujours. Fin de la one way. On va reprendre ce garage du coup côté Navi. Silencieusement. La deuxième one way est là. Et Booster est vu. Booster voilà il est tout seul. Donc il va pas se battre pour l'espace plus que ça. Par contre ça va continuer à faire perdre du temps. Et probablement du stuff aussi pour Navi. Qui vont reprendre la zone. Tous ensemble d'ailleurs. A5. Ouais il y a le retour de Angel. Qui va venir avec son équipe. On aura une 5-0 sur le B a priori. On va peut-être laisser un lurk taratif du côté de Suger dessus peut-être. En tout cas voilà. C'est bien le B qui va être attaqué dans un premier temps. Du côté de Navi. Et il y a du monde à la réception. Il y a la rotation rapide de la part de la raise. Et le bridge n'est pas très loin pour Warzone. Ils vont être bien les gens de Fnatic pour resfiner tout ça. Le TP in de la part de Angel. Qui repère deux joueurs. Et qui va pouvoir leur couvrir dessus. Les très bonnes flashs de ses coéquipiers. Il va permettre justement l'ouverture. Et ce qu'il peut faire plus que ça Angel. Bien sûr il prend un doublé. Son poster. Et va pouvoir maintenant prendre cette position. L'amorçage va avoir lieu. Ouais l'explosion est bonne. Mais attention. Chronicle est devant la smoke. Est un peu trop profonde. Mais Angel n'est pas naïf. Et punira cette première tentative de reprise. Derké ou Judge. Et Alphayer à la bulldog. Sont en 2v5. Difficile de faire quoi que ce soit sur le rune. Si ce n'est quelques dégâts. Il y a quand même des barres de vie. Qui sont bien entamées du côté des Navi. Mais bon. On va jouer dans les dernières secondes. Plus que probablement. Ouais. On voit pas toutes les informations sur les dommages qui ont été mis. Et donc du coup. De toute façon ce rune est quasiment immétable. Pour des Fnatic qui étaient en bonus. Angel qui aura manifestement son ulti au prochain tour. Ainsi il récupère un orb. Donc il y a un coup à jouer pour le capitaine des Navi. Et Alpha qui n'arrive pas à trouver la tête. Punition de la part de Zipan. Qui lui aussi sera proche de son ulti. Zipan et Angel à 1 point de pouvoir effectivement claquer leurs ultimates. Ouais. C'est surtout que l'un et l'autre vont vraiment très bien ensemble. On revoit l'exécution. L'explosion des Navi. Avec les flashs qui sont un peu ratés. Mais la paranoïa par contre. Une coordonnée est bien vraiment la différence dans le rune. Ici c'est un peu miraculeux quand même. Angel en étant stun. Qui s'en sort. Et au final. Ouais. Ils avaient perdu en flawless le deuxième rune. Ils remportent en flawless le troisième. Fnatic. Il peut un peu regretter de ne pas avoir plus contesté les zones. Notamment le middle. Ils ont été aveugles très vite. Et ce garage bien sûr. Qu'ils n'ont pas du tout contesté. Alors que nous propose Navi sur ce tour. On a un décalmine à deux. En slow. Avec euh ouais. L'arme de TP euh. Tuyuru. Une petite activité du côté de Angel. Qui se fait stun par son Koukimi. Un peu spécial là. Ils vont chercher ici la position. Avec Durké toujours au Judd là. Pour jouer contact. Ça pourrait marcher. C'est un fake. Ouais c'est bon. On peut enchaîner. Abattre aussi bien. Le clone. Que le véritable Yuru. C'est une perte sèche là. Pour Navi. Qui n'a même pas pu trade. Ouais. L'exécution a été ratée. En plus. Dès le départ. Avec Zipan. Qui stun Angel. Bon. Y'avait personne au contact. Dans le mine. Mais bon. On a vu Angel un peu agacé. Et puis là. Se faire judge dans la tête. Je pense que ça l'a pas forcément remis en. Dans sa vie. Ouais. En confiance. Durké qui au final reprend l'information. Mais le boom bot. n'est pas très réussi. Puisqu'il y a bel et bien un joueur. Sur ce mid. C'est Sinet. Qui va passer 20 en contre temps. Il y aura un fil de détente. Pour le tenir en respect. Et on le voit. On l'anticipe. Côté Fnatic. C'est un retour 1. Qui est en cours. Et voilà. La caméra. Ne devrait tarder. À choper l'information. Ouais. On a refaire un joueur. Justement. On décale de la part de Chronicle. Qui va essayer de déloger les joueurs. On est bloqués là. Au niveau du A. Pour les joueurs de Navi. Il faut accélérer maintenant. Il reste 15 secondes. Il n'y a plus beaucoup de temps. Il va falloir s'avancer sur ce site. On défend bien. Du côté des Fnatic. On est déjà 4. 5 à la réception maintenant. Et on va décaler ensemble. D'Arkéfi va faire ce kill. On va pouvoir même sortir. Du côté des joueurs de Fnatic. Chronicle qui fait un frappe. Chronicle qui casse son bébé comme un roi. Chronicle qui fait le roule là-dessus. Et qui permet aux Fnatic de mettre ce troisième round. Ouais. Là c'est un peu bizarre. Navi qui se mélange les pinceaux. Qui ont très mal géré le timing. Bon l'ouverture de Angel. Auteur B. Elle a été un peu douteuse. Surtout que les Navi n'ont pas du tout suivi leur capitaine. Ils n'ont pas été en mesure de trade. D'Arké qui pourtant tenait la position. En même temps le jeu c'est un peu terrifiant. Et puis voilà. Le retour en A. Il est très vite compris. On n'a aucune explosivité. Le combo caméra. Stun. Permet de gagner les précieuses secondes. Et voilà. Stop and kill. Il n'y a eu aucun trade derrière. Et Chronicle. Tu l'as dit. Le roi du site A. Qui a su enchaîner les éliminations. Ici. L'une. Après l'autre. Avec 45 PV. Bon c'était précieux. Et D'Arké se marre. Et D'Arké se marre. Voilà. Les termes sont dit du côté de D'Arké. Un sourire. Et un kill travers smoke. Trop marrant. Quel clown celui-là. Premier joueur de la ligne. On va pas le payer. Angel 1. Vengeance D'Arké. Ulti de Brite pour justement aller chercher Sinet. Qui essaie de se défendre dans sa smoke. On va le chercher côté D'Arké. Oh l'animal. D'Arké qui trouve un problème. Oh la roquette de la part de D'Arké. Il se rate complètement D'Arké. L'énorme fail de la part de l'arrêt. Et les avantages du coup pour les navis. Sinet qui lui a updraft au-dessus là. Il savait plus où lancer sa roquette. Mais attention parce que la position est quand même perdue. Elle est maintenue par les Fnatic. Avec deux joueurs avancés. Un marquette. Un dans le mid. Ça redirige tout de même en A. Côté Navi. Mais voilà Sugetsu. Il voit Isinskye. On comprend qu'il est dans ce tunnel. Et en fait on va juste laisser Chronicle. Il a une pause monstrueuse là. Ouais il a une pause monstrueuse. Mais il est un petit peu isolé. Est-ce qu'on peut l'aider ? Léo qui finalement va profiter d'un bon time. Il a mis que des Chronicles. On retrouve ce 3v3. Pendant ce temps-là c'est le A qui est choisi. On a une ligne cassée côté Alpha Yer. Alpha Yer qui va prendre ce premier frag puisqu'on ne check pas la ligne. On ne check pas cette ligne cassée à chaque fois. Qui fait la différence ultime la part de Alpha. Qui prend un autre frag. Qui se ramène du Parzival. Mais derrière il y a Chronicle pour la vengeance. C'est les Fnatic s'en sortent. Alors que le rune était pourtant très mal parti. On a eu du 1 pour 1 middle. Un échec de Derke. Et heureusement qu'on a cette infiltration de Chronicle. Qui récupère un 3v3. Derrière c'est Alpha qui fait un gros boulot Renaud. Qui n'est pas vraiment check par Sined. Il arrive à enchaîner sur le deuxième kill. Qui est absolument miraculeux. On revoit l'updraft qui permet de survivre. Zipan qui couvre ton mal. Le sacré terminé Chronicle. Et là c'était un peu bizarre. Parce qu'en tuant Sugetsu qui revient comme ça. On aurait pu imaginer un retour sur l'autre extrémité. Mais heureusement Alpha a l'info très vite. Et rappelle son équipe sur lui après avoir fait un bel exploit. Donc pour l'instant Fnatic sont forts. Et il y a ce relais. Ce relais individuel entre les joueurs. Chronicle juste avant. Et là plutôt Alpha. Natic qui force. En tout cas qui continue d'essayer de se battre dans ce middle. Ouais. Navi encore une fois. Qui va continuer cette prise du mid. Avec son Yoru. Qui pour l'instant n'a pas été ultra payante. Un seul petit rune côté Navi c'était Florez sur le B au final. Donc le A et le Min n'ont pas trop trop réussi à cette équipe. Ils pourraient retenter d'aller jouer justement sur Leo et Buster. D'ailleurs voilà il reprend l'info garage et il n'y a absolument personne. Donc je pense que Buster va rejouer un peu haut cette zone. Et c'est parti pour l'Ultimate d'Angel qui va à la pêche aux informations. Où sont-ils ? On va aller voir le garage avec Buster qui va probablement se faire stun. On va sortir de l'Ulti. Essayer d'en profiter. Ça passera ici en fin de téléportation. Il traverse la hauteur. C'est un peu raté. Pour Chronicle qui se fait choper par Shao. Une arme à prendre. Est-ce qu'on peut tenir pour Leo ? Leo qui est un peu débordé de toutes parts. Il ajuste. Angel Max a-t-il enchaîne ? Il repère le bridge et essaye de s'en débarrasser. Mais ça le fait hier qu'il prend un kill hauteur. On va tenir dans le middle. 2v1 pour Alpha. On voit finalement de quoi sont capables les navies sur ce rune avec l'Ulti du roue. Frax sur Buster et malgré un travail monstrueux de Leo, on n'arrive pas à trouver le troisième joueur. Ziphan qui arrive à gagner son duel mais qui prend quand même de bons dommages. Allez 2v1. Est-ce qu'on peut le faire du côté de Alpha qui va tenter une reprise par le Bimaine ? C'est bien joué parce qu'en vrai il a pris sa décision très rapidement. Donc là il va être sur un timing de flank. On ne peut plus rapide. En l'étant il est bien là. Il est très très bien. Il va peut-être intercepter le premier cypher et jouer sur un vin face à Ziphan. Il n'est pas planté pour Main et c'est là que les choses... Il est heureusement un kill gratos mais où est le deuxième joueur ? Backside il commence à le deviner. Il le décale mais celui qui est dessus a peut-être l'avantage de la perspective et de la position. C'est le deuxième point pour Nali. J'ai l'impression qu'il y a presque une balle qui a été passée à quelques centimètres de la tête. Je crois aussi qu'il a en tiré une balle. Et on voit qu'elle n'était vraiment pas très loin. Et c'est les shérifs qui font la diff. Shao qui en met un. Sugetu qui en met un. Et on a un gros boulot de Léo. Ce frag là franchement aussi très important côté Ziphan. C'était un petit achat. Enfin écho petit achat pour les Nali. Light buy. Et puis on a pu constater le combo habituel. Yuhu plus bridge. Ça marche très bien. Un ulti c'est quasiment un kill assuré. Surtout que la buster était vraiment isolée. Donc excellent. Nali qui va aller tâter le A. Peut-être un peu plus vite. Peut-être un peu plus groupé. Qui n'est pas défendu. Alpha qui va essayer de choper des kills depuis cette hauteur. Mais le clone va se prendre le premier trap. Voilà on va s'en foutre. On va dive et stay porté au niveau du elbow. Et vite comprendre qu'il n'y a absolument personne sur le site. Et on a un branchage gratuit. On a quoi pour reprendre du côté des Fnatic ? On a ulti Léo qui sera probablement utilisé. Ziphan a le sien. Sinède et Sugitsu ont le leurre également. Donc là les Fnatic qui vont avoir une grosse mission. Ulti de bridge qui est parti là du côté justement de Ziphan. Et qui a stun Shao qui avait rien demandé. Ziphan qui va se faire complètement déloger de sa position. Il a un corner heureusement où il peut rester safe. On va lui déposer une smoke en plus de ça. La reprise qui se complique pour Fnatic. Il tente quand même sur une panneau. Il y a une flash. Mais Sugitsu tire depuis. Le main il est intradable. Il se replace en crossfire avec Shao. Et Buster qui voulait traverser en hors timing. Auteur se fera réceptionné par un Sinède patient. Il a dû mettre une dingue à Sugitsu parce que les frags sont arrivés super vite. Ils n'étaient pas forcément alignés. J'espère qu'on aura un replay justement sur l'action du Cypher. Alors qu'on voit la mort de Chronicle qui emportera quand même deux joueurs avant sa tombe. Les navis reviennent. Les navis tiennent bon. 4 à 3. Je ne sais pas s'il y a un gap dans la smoke main. Si la smoke main a disparu. Je ne sais pas s'il traverse la smoke main peut-être. Il traverse la smoke main au moment où tout le monde regarde le crossfire. Entre la gauche et la droite il a des joueurs de profit. Par contre il les enchaîne vraiment très bien. Les deux premiers sont clean. Le troisième prend un peu sa balle perdue sur un coup de souris. Fantôme diff. Fantôme diff une nouvelle fois. Pas de plus. Voilà. Ça commence à faire beaucoup. Et Navi qui a l'air d'avoir envie d'insister sur ce A. Avec Alpha qui jouera sur le site. Peut-être pour profiter un peu de ses traps. Mais encore une fois le clone d'Angel devrait se permettre de se taper ses fils en premier. Quoique ils sont loin là. Il ne sera pas sur la trajectoire des fils. Positionné justement par Alpha hier. C'est TP. Il est en contact de la smoke. Il va prendre du long dégâts. Angel va traverser sur la hauteur. Il y a un doublé pour Chronicle qui enchaîne en triplé. Il va essayer de chopper du Rousse EP. Le dernier on lui vole. C'est Alpha hier. Qui mettra le dernier red shot. Mais quelle traversée de Chronicle. J'ai failli hurler là. Parce que pour moi le red shot était pas loin. Il a 14 kills pardon. C'est vrai que le dernier wound c'est un peu feed. On a vu. Celui-là bon bah il était monstrueux. Attends je veux juste voir à la fin quand Alpha lui prend. Bon il sort au parfait timing. Le problème c'est qu'il arrive en fin de chargeur en vrai. Ouais mais regarde. Il a deux balles. Je crois qu'il les tire. Je crois qu'il les tire mais qu'il ne les touche pas. Ou en tout cas pas en headshot. Et voilà il est content de lui. Forcément cette fois-ci le Navi était un peu en train de se dire. Eh si en fait on avait pas des passages gratos à chaque fois. Là il se heurte à un mur. Un mur qui s'appelle Chronicle. Qui traverse comme un fou furieux. Je crois même qu'il n'y avait pas vraiment de smoke hauteur. C'est peut-être ça le principal problème. Ou surtout que la smoke de Jet. Je crois qu'il l'est beaucoup. Il traverse une smoke je crois. Il crosse ? Ok. Il me semble qu'il crosse une smoke ouais. Il est pas très gêné. Personne le regarde. Je sais pas. C'est un peu bizarre comme situation. Et j'ai l'impression que c'est Angel qui a le premier contact sur Alpha. Et qui doit dire Elbow, 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 Elbow. Tout le monde regarde Elbow. Exactement. Zipan il était déjà parti pour aller sur le site. Donc il était déjà plus dans l'équation. Et la Jet elle est malheureusement sous la position de Chronicle. Donc il peut pas vraiment venger quoi. Il a pu enchaîner les duels les uns après les autres au bon moment. Et personne n'a effectivement regardé la position de cette hauteur. 5-3 dorénavant. Et des Navi qui repassent une nouvelle fois sur un round de petit achat. Dont ils ont la spécialité. Les Fnatic quant à eux sont bien. Et Chronicle a récupéré son ult grâce à cette action. Et je vous propose un match dans le match Buster contre Shao. Pour l'instant Shao a une petite longueur d'avance. Mais ce sera une affaire à suivre évidemment. Ils peuvent encore acheter les Navi alors qu'ils ont pas amorcé. C'est un light buy. Et on rappelle que c'est un light buy qu'ils avaient un peu relancé tout à l'heure. Avec un ulti d'Angel. Angel est loin de cet ultimate encore. Mais on sait à quel point ils peuvent être dangereux avec pas grand chose. Donc Méfiance dans ce round qui doit être déjà un peu plus classique de la part des Navi. Voilà ça va travailler le A. Ça va travailler un peu le middle. Ils prennent un peu plus leur temps. Là je sens que Angel va venir faire une dinguerie. Et par dinguerie je dis pas forcément un truc foufou. Ah ça peut être dinguerie dans tous les sens. Voilà. Ce qui est bien que le mot dinguerie c'est que ça peut aller dans les deux sens. Et au final ils ont juste fake un peu la prise mid. C'est vrai qu'on se souvient de Angel qui d'habitude passait dans le vent. Je crois que c'est à peu près ce qu'ils ont fake. D'ailleurs ils récupèrent l'info dans le vent avec un dog de Léo. Et comprennent que ce n'était que du flanc Navi qui va encore finir en A. Bien sûr qu'on va aller en A. Pour aller taper chez Alphayer. Traverser justement de la Jett là. Angel qui va casser le premier trap. Il y a le spike par contre Angel. Faut pas qu'il oublie. Ouais Alphayer qui s'est tout pris à travers la cage. Il voulait faire un move à sa position. On va déloger Angel. Shao qui en fait un sur Derky. Chronicle qui a traversé. Qui sera à bord en se replaçant. Qu'est-ce qu'ils font les Fnatic ? C'est une reprise un peu catastrophique. Ils se sont précipités cette fois-ci. Et on récupère un buster au niveau du spawn. Ouais un rune. C'est la deuxième fois que Navi inscrit tout simplement un light buy. Et puis pourtant les Navi ils étaient pas forcément super bien. On avait Angel qui était isolé avec le spike. Je pense qu'il n'avait pas forcément compris qu'il avait ce spike. En tout cas il s'est retrouvé bloqué. Et donc on aura pas eu l'amorçage. Mais les Fnatic qui veulent reprendre indépendamment de l'amorçage. Alors on a ce gros MS de la part de Sinel qui sort quasiment la dernière balle. Qui spam. Traversé Derky. Il n'y avait pas les smokes en plus. Il manque les smokes en plus. En fait ils mettent des grosses crasses. Zipan il a mis des one tap. Ouais ouais. Il est trop fort aussi lui. Zipan est très chaud franchement. Solosius on l'a vu. Honnêtement il était quasiment capable de carry Navi. Jusqu'à la victoire. Donc bref Fnatic met des runes très fort. Et puis ils perdent des runes très nulles. Donc c'est un peu bizarre de les lire pour l'instant. La flash d'épée. Angel qui ne doute pas. Il a pris possession de ce garage à lui tout seul. Ouais. Et avec ses coquilles pieds dorénavant. Ah et ça va vite. Ok on va retourner sur le A. Chronicle Alpha hier encore pris à partie ici. Est-ce que le binôme va tenir cette fois-ci ? Réponse à venir. On va le double. Traverser une nouvelle fois. Sinet qui va aller directement sur le site. Et Alpha qui défend dans sa cage. C'est très propre de la part justement du Cypher. Est-ce qu'on peut enchaîner côté Alpha hier ? On va se repositionner de manière très safe. Et on va attendre les coquilles pieds cette fois-ci. Les Fnatic vont jouer une reprise. Avec le surnom et en décalé. Et on arrive pas à voir à cause du step du bridge du côté Alpha. Mais on peut enchaîner quand même sur ce frag. Est-ce qu'on peut aller plus loin ? Ok Darké il a dit j'y vais tout seul les gars. Il n'y a pas de soucis. Darké a repé depuis la hauteur. Il a pu enchaîner les différents joueurs bloqués. Ziphan 5 points de vie. Alors ok il est chaud. Mais là c'est un rune absolument impossible pour lui. Ce point de flash. Il dévoile sa position en haut de la rampe. Et on a l'air d'être un peu en mode respect. Jusqu'à le décaler à plusieurs peut-être. Ça spam beaucoup. On sait qu'il a 5 points de vie. Ça spam énormément du côté des Fnatic. Ils ont l'info que c'est un mort-vivant. Et Ziphan qui aura le timing sur Alpha. Mais il a été repéré. Il ne pourra pas démêler. Et c'est Darké qui prendra son triplé. Bon bah écoutez. Alphire qui réceptionne le dive de Cined. La cage lui permet de voir tout pile le joueur un peu en hauteur. Chronicle lui met du stuff de support. Qui était même pas nécessaire. Au final Chronicle aura surtout attiré l'attention. Et voilà. Il y a une paranoïa de support aussi. Qui permet à Darké de reprendre comme un fou cette hauteur. Et tuer les deux joueurs en dessous de lui. C'est propre. Et il débloque. On l'a vu sur le dernier kill. Le bouquet final. Ça c'est important. Ouais. Darké qui fait bien aller chercher ce frag. Qui aura sa roquette. Du coup. De sur Asruna. Ils vont retenter le A les navis. Ils vont retenter le A. C'est bizarre ce plan de jeu là. Avec un ulti du coup d'Angel. Zipan qui prépare sa ligne de fracture. Et on le voit. C'est Alphire qui va se prendre le combo. Alphire repéré. On dit ici ici. Stonne moi. Stonne moi. Il ne stunnera pas au final. Il a pu se replier. Concéter le site. Ouais. Il ira pas plus loin Angel. Mais bon. Le A est pris. Côté navi. La roquette. Qui a renvoyé sur la morcelle. Sans pas me chopper Sinet. On se téléporte. Ils étaient tous. Dans un mouchoir de poche. Ici sous la hauteur. Les différents joueurs. C'est Angel. Qui trouvera quand même l'élimination. En 4v4. On essaie de reprendre. Du côté de la rampe. Et je vois qu'il y a un Sugetsu. Qui est clairement hors de position. On n'arrivera pas. A casser ce trap. Ce qui va faire perdre. De précieuse seconde. Alpha. Qui tient Alpha. Qui enchaîne. Avec un triplé sur le site. Et le joueur est complètement hors de position. Que fait Sugetsu. Middle. Il est perdu. Ah là. Il est complètement paumé. Ça fait littéralement 30 secondes. Qu'il y a la plus grande bataille de l'histoire. Au niveau de ce BPA. On se rappelle de la bataille du coude. Qu'on a dans la ligue française. Et là Sugetsu est complètement hors position. Un lurk qui intervient beaucoup trop tard. Ouais. Son équipe était en train de planter. Il a essayé qu'il était dans les égouts. Donc vraiment. Il en avait du chemin à parcourir. Et maintenant il commence à être forcément anticipé. Dans son lurk. Je ne sais même pas s'il devrait le tenter. Ma vie save l'arme. Il est peut-être plus intéressant pour le dernier round. Qui risque d'être une echo. Enfin. Un force buy douteux. Il en fait un. Il en fait deux. Il voit le troisième. Il a 15 secondes. Il avait 15 points de vie. On met un stun. Et on va le tenir en respect pour l'instant. Sugetsu est le chinois. Il le fait avec un troisième kill. Pardon. Et là il essaie de faire le quadrupler. Pardon. On était pas loin. Mais c'est Léo qui enfin. Lui mettra une dernière balle. Ouais. Heureusement qu'il a du skill. Ca restera anecdotique. Mais bon. Les statiques qui se font peur pour rien. C'est bizarre. Les runes sont vraiment bizarres. Et un peu illisibles. Et on revoit la reprise d'Alpha. Décidément. Un rune c'est Chronicle qui reprend comme un fou. Celui d'après c'est Darky. Celui d'après c'est Alpha. Mais toujours ils se battent pour cet espace. Ils ne laissent pas les navis planter. Et Angel commence à tilt. Honnêtement. En tout cas dans le combat Booster-Shao. Sache que Shao a pris une très très grosse longue avance. Ouais. C'est vrai que là l'écart se creuse sévèrement entre les deux Omen. On vous tiendra bien évidemment au courant. On gardera un oeil sur tout ça. La prise silencieuse du mythe pour Syned. Qui décale Darky. Qu'est-ce que c'est que cette prise ? L'enchaînement. Et pas loin. C'est Booster qui tient sur son extrémité en pur 1v1. Les navis semblent un peu tilt. Et ils en perdent du coup leur Valorant. Ouais là c'était vraiment une très mauvaise prise de zone. Il n'y avait rien. On est séparés. On n'est pas ensemble. Que font les navis ? Angel il est conscient qu'il a eu un timing de fou. Et là il sait que le Cypher est sur le BP. Il a esquivé la caméra dans un sacré timing. Il ne trigger pas les différents fils de détente. Et il peut dire les gars venez. Venez. Il y a un Cypher sur le BP. Mais attention. Alphair qui s'éveille. Il a compris. Ça y est. Ça va chercher le bone d'ailleurs. Ça va mettre des bons dégâts. Il va continuer à se battre ou pas ? On pense qu'Alphair n'est pas là en fait. On ne sait pas qu'il est là. Il fait le kill sur Zipan. Spike tombé. Angel qui se retrouve bloqué entre l'avant et l'arrière. Ceder qui est devant qui l'élimine. Et Sugetsu comme dab. Hors timing. Hors de position. Il ne peut pas vraiment aider. Ses coéquipiers sont déjà très très hauts. Ils couvrent la hauteur je crois. C'est encore un très très gros rune pouvet. Celui-ci est peut-être le pire qu'on ait pu voir depuis le début de ce match. Ils ne se font pas de cadeaux les navis quand ils jouent comme ça. Et Fnatic en profite. Forcément Flawless. Je crois que c'est Shao qui va décaler tout seul le garage. Il meurt en 1v1. La prise middle on l'a vu elle est catastrophique. Il n'y a aucun stuff. Tu n'as pas le droit de pas mettre de stuff si tu veux les décaler d'air quai. Et puis sur le middle je suis persuadé qu'Angel doit entendre Alphair déposer des files de détente. Mais il ne le dit pas ou ne le comprend pas. Et donc on pense que le site est complètement libre au moment de l'amorçage. C'est une catastrophe quasiment de A à Z. Ce qui permet à Fnatic d'être vraiment bien devant au changement de côté. Ouais 8-4. Et puis après ce qu'on vient de voir du côté des navis. On peut s'inquiéter pour ce second side. Ouais là j'essaie de réfléchir aux runes qu'ils ont mis. Donc ils ont mis l'anti bonus avec un beau passage en B. D'ailleurs un B qu'on aura plus du tout vu toute la fin du side. Et après ils ont mis deux lightbuys. Où nous même on comprend pas trop ce qui s'est passé. Deux ou un ? Un dessus ? Deux t'es sûr ? Je crois qu'il y en a deux ouais. Deux au total avec les Guardian, Sheriff. Et puis quand même des petites vandales qui traînaient. Donc j'avoue que ce n'est pas forcément bon signe les runes qui ont été inscrits par les navis. Et cet entêtement sur le site A. Je ne le comprends pas honnêtement. Après est-ce qu'ils ont les utilitaires pour prendre le mid ? On me pose la question. Bah c'est vrai qu'ils ont que... Il en manque un dog ou un drone ou équivalent. Au final on a vu qu'ils servaient beaucoup du clone de Yuru comme un drone. Sauf que à ce niveau là ça trouve très vite ses limites honnêtement. Et puis voilà ils ont vraiment insisté sur le A. Et là on voit c'est les mêmes kills à la même position. Mais c'est des runes différents à chaque fois. Un run Chronicle, l'autre Derkey, l'autre Alpha Yer. Donc est-ce que c'est aussi peut-être des exploits individuels, des triplés comme ça, qui sont intervenus au bon moment pour Fnatic. Et qui font passer Navi pour des clowns. Peut-être un peu quoi, je ne sais pas. Bon Navi, il faut se réveiller. Il faut se réveiller si on veut offrir match là. Parce que les Fnatic ont l'air bien partis. J'ai peur que si on mette le pistol du couteau des Fnatic, ça puisse très vite se terminer cette rencontre. Il ne faut pas que ça reste Split. La défense de Split peut parfois être assez facilitée. Même si on sait qu'à ce niveau-là et en équipe, tout peut changer. Les statistiques disent parfois même le contraire. Mais voilà, quand on a vu du double Duelist, Yoru, Jet, on s'attendait à quelque chose. On a vu beaucoup de Yoru, très peu de Jet au final. Et puis surtout, la synergie générale dans la compo Navi, c'est clair qu'elle est indésectable. Pourquoi prendre cette Jet du coup ? Est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Bah ouais. Après, on a quand même eu des dashs de Jet juste derrière les avancées du clone de Yoru pour prendre un peu plus d'espace. Il y avait quand même des choses qui étaient faites sur le R. J'ai en tête pas mal prise de zone. Honnêtement, je pense que j'aurais préféré voir Sinet sur Yoru et Angel sur son Gecko carrément. Parce qu'au moins, on aurait eu du stuff pour travailler les zones et il se serait passé des choses. Là, j'en trouve que Zipan n'a pas réussi à propulser ses coéquipiers. Puis on manquait un peu d'outils, comme tu le disais. Bref, le pistol débute, c'est un tick en attaque. C'est une attaque délicat. Sinet qui voit 3 joueurs et qui appelle à la rescousse là. Ou pas d'ailleurs, ça bouge pas trop du côté des Navi. On reste fixe. On met le Navi sur son coup d'épaule, 2 je dirais. 2 ouais. Et ils y vont du coup. L'explosion, les flashs qui sont à l'heure d'être bonnes. Mais on tient quand même depuis le hauteur et le spawn. Deuxième flash, cette fois-ci c'est trade et pas de tombe. Et on va rechopper ceux qui veulent aussi sur la rotation rapide. Et on sait qu'il y a la Jett dans le coin. Sinet qui est mal en point d'ailleurs. 11 points de vie. C'est dommage, ils ont pas forcément été très ensemble. Allez, j'en avis une nouvelle fois. Sinet est un mort vivant. Ouais. Ils prennent leur temps là pour s'installer. Ils vont peut-être même fake l'amorçage en tournant des ingrines. Chronicle qui se committe. Flash, ça saute. L'alpha je trouve personne et le jeu qui en fait un c'est trade par Alpha qui fait le doublé d'ailleurs sur les cordes. Et le dernier joueur Shao est repéré et éliminé encore une fois par Alpha hier qui est en mode Tourelle. Ouais il est vif. Franchement il est grave vif sur cette map. C'était aussi le cas d'ailleurs sur Lotus. Franchement il rate pas grand chose. Alpha, Chronicle, même combat. 32 frags en 13 runes les deux joueurs. Ils sont en train de nous sortir une grosse grosse performance. On va voir son exploit. One tap. J'ajuste. Ça va très vite. Franchement le Ghost il est chaud avec. Et puis voilà on parlait du manque d'outils d'un côté. Là franchement l'enchaînement des flashs. Avec paranoïa, avec flash de sky, flash de bridge. On a bien vu que les navis voulaient se battre. Ils avaient des bonnes positions, des bonnes lignes mais ils sont juste blancs quoi. Ils peuvent pas se battre. Allez, anti-éco pour Ofnatic qui va retaper ce B. Je pense qu'ils vont faire la même exec tout le temps. On se souvient de l'interview de Mini qui disait qu'un des challenges sur la fin de cette saison, vu qu'ils sont déjà qualifiés dans le top 2, c'était de continuer à jouer sans non plus trop en montrer. L'enjeu un peu habituel. Et là c'est entendu, c'est vrai que ce push de Sineadmide il est dangereux. Mais est-ce que ça lui permet pas d'entendre du bout des oreilles ? Je crois pas, c'est l'inverse qui se passe. Il n'a rien entendu et c'est un stack en B proposé par Navi. Laissant Zipan solitaire sur son extrémité. Après Zipan on le connaît, un foro shérif. Il peut peut-être nous sortir un truc fort. Le stun va être plutôt bon et il y a une smoke qui va l'empêcher de pouvoir tirer. Et puis il peut rien faire tout seul. Ils vont essayer de reprendre comme des fous ou donner dans l'explosion du spike, faire des kills à la fin. Voilà les options qui s'offrent à eux. Ils vont reprendre la rampe déjà. Et Navi, Chronicle qui fait l'open au niveau de la hauteur sur la fin des smoke. Et là dans la rampe on s'avance avec Alpha qui va avoir un timing. Il a une caméra un peu fourbe qu'on recherche d'ailleurs. Le timing il l'a vu. Et là il appelle Léo peut-être pour double décalibre ou se bait. Voilà Derki qui sort. On en profite côté Alpha. C'est bon la rampe a tenu. Et on va vite comprendre qu'il y avait un joueur au spawn. C'est Zipane qui se fait arracher. Et celui-ci dessus en 1v5. Impossible à mettre. Ca va être le dixième pour les Fnatic qui sont en train de s'envoler. Alpha qui récupère un nouveau frag. Et qui a un petit point d'avoir son ulti. Alpha il est très chaud alors honnêtement. Chronicle était très chaud au début et Alpha lui prend le relais. C'est comme d'hab en fait. C'est comme sur la première map Lotus. T'as un joueur au début qui a eu beaucoup de bien. Puis au fur et à mesure tout le monde met un peu sa pierre à l'édifice. Pour se renforcer individuellement. On attend juste. Bah Buster voilà qui fait un kill et qui recolle au score. Exactement. Il y a 2-2 là. On vient de me le communiquer dans l'oreillette. Shao versus Buster. On est au même niveau. C'est quand même le match dans le match. Et c'est très très tendu entre les deux joueurs pour l'instant. Ca fait plaisir de voir en tout cas que la compétition est acharnée. Même à ce niveau là. Alors le garage. C'est Shao pour l'instant. Qui casse ce boom bot. Il sait qu'il y avait un bridge. Ils veulent le savoir bientôt. Chronicle va aller voir du stuff. Et voilà. Alpha qui fait le travail habituel des Cypher Extrémités. Faire lâcher l'information. Mettre une pression. Casser les caméras potentielles s'il arrive à la voir. Et donc prise garage. On n'ira pas vraiment beaucoup plus loin. Ils ont juste mis le stun pour décaler. Donc là ils ont fait leur pression. Pression sur les deux extrémités. Il n'y a rien eu middle par contre. Et ils les redirigent du coup sur leur point d'appui. Alpha. Ok. Pour défendre le A. On a quoi côté navi ? On a un trap une caméra. Ok. Et on aura une rotation qui peut se faire assez rapidement. Puisqu'on a pris ce mid du côté navi. On peut comprendre qu'on est déjà sur une extrémité. Est-ce que c'est le A. Est-ce que c'est le B. Pour l'instant on n'a pas d'informations du côté navi. Et avec l'exécution on va comprendre que ça va être justement de ce côté-là. On rotate. Côté navi. Autour prise. Côté Fnatic. Oh ils n'ont pas vu ce qu'ils ont vu au bout du balcon. Il faut le dézoner. C'est une paranoïa. Et un stun qui le bloque au niveau du pot de couleur. Voilà qui est fait. C'est le B. C'est le B qui en fera deux avant de se faire trade par Chronicle. Le backup est là. 30 secondes restantes. Léo qui joue dans la smoke. 25 secondes. C'est jouable. Mais Zipan qui pense se faire avec face à Chronicle. Les positions sont révélées. Ouais. Et on va pouvoir amorcer. C'est un 2v3. Mais regarde le Cypher. Regarde le Cypher. C'est attendu par Lohman. Mais on peut faire un carnage du côté d'Alpha si on s'applique. Shao Bannaïf. Shao qui n'attendait que ça. Ce qui laisse Léo en 1v3. Mais lui-même va reprendre cette position au niveau du spawn. Où il est invisible. Quoique. Tous les regards sont tournés vers lui. Et c'est bon. Il fait quand même le kill à long distance. Il sait que ça s'est déporté BP et que c'est en train de diffuse. Il voit le joueur. Il a toutes les infos maintenant. Il va courir. Il pense que ça a lâché la diffuse. Et c'est le cas. 1v2 pour lui. Il pré-fire. Il esquive le stun. Il essaye d'isoler ses 1v1 pour l'instant. On va pouvoir désamorcer d'une trade bien couverte par Zipan. Qui prendra le dernier kill. C'est chaud. Parce que Léo fait des très bons coups d'épaule. Arrive à esquiver. Et heureusement qu'il n'arrive pas à trop la tête sur Zipan. Parce que sinon c'est un 1v1. A tout moment il égo-pique Shao. Il fait tomber. Et c'est un 1v1 qu'il peut quasiment remporter. Et j'ai une petite info dans l'oreillette. On est passé en 3-3 grâce à ce kill de Booster. Ce match est endiablé. Il ne s'arrête plus. J'ai moi-même pas mal de transpiration à suivre. Sur cette compétition entre les deux Omen. Booster et Shao qui nous font un tête-à-tête des étoiles. Au sommet. Et ils sont à égalité au niveau des assists aussi. Et ça c'est monstrueux. C'est beau. C'est très beau. Shao. Comme au run précédent, il se fait des zones de son garage. Avec BoomBot et Stun. Pas tout à fait envoyés dans le même ordre d'ailleurs. Et une fois qu'on a ce garage, on n'en fait pas grand-chose côté Fnatic. On l'a vu au pistol quand même. Mais depuis c'est juste une espèce de routine qu'ils font. Un peu comme Halfire sur le cimetière. Et là voilà. Il y a ce travail du middle qui avait manqué au run précédent. Qui avait permis au Navi de comprendre que c'était assez rapidement du A. Là ils ont fait le minimum. Avec une pression de passage vent. Mais tant que le trap profond dans l'event n'est pas détruit, ça ne va pas paniquer côté Navi. Fnatic qui arrive à prendre ce mid. Non contesté par les Navi, tu l'as dit. Un Angel qui se balade un peu quand même. Il en fout le PV avec son euro. Il pourrait tomber à tout moment face à des joueurs Fnatic. Délicat. Ils ont trouvé le trap. Ils l'ont détruit. Sauf que là, Shao qui passe en unité. Qui met un sacré coup de souris. Il prend du coup un petit point d'avance dans le match-up. On lâche rien de côté Shao. Et ça y est, l'exécution Fnatic au niveau de ce stick. Il pourrait même en prendre plusieurs Shao. Il a une très bonne position. Aidé justement de Zipan. Paramoïa qui est bonne. Zipan pour défendre la réception. Il est battu Zipan mais il reste encore Shao. Dont on connaît la position. Ouais. Ils savent qu'il y avait un haut-main dans le coin. Et qu'il était probablement dans le main après avoir réussi à éliminer Chronicle. Attention un Sennel qui arrive. Fin de nouveau. Et qui met le sacré d'un grim essai trait par Alpha hier. Juste en dessous de lui. Alpha hier qui va d'ailleurs reprendre la hauteur je crois. Non. Il restera en bas mais on va le chercher côté Sugetsu. Mètre par mètre. Et on voit que Shao il attend son timing pour venir. Alpha hier qui tombe. Sous cette corde. Tati qui réagira de leur chercher le spawn. Mais qui n'ose pas aller au bout des décales. On décale ici pour Léo. Ils ont toutes les informations. Mais maintenant c'est que des duels qu'il faut essayer de remporter. Avec des gros timings. Des joueurs qui se glissent d'un côté et de l'autre. On tient pour Buster. On tient pour Léo. Et c'est 1v2 pour Angel. Le dernier à jouer cette situation en traversant les smoke au niveau du spawn. C'est pas planté pour eux. Et par contre il va pouvoir toucher ce spike. Shao qui a complètement raté son duel face à Léo. Léo qui voit son premier coup d'épaule. Et Léo qui va tomber face à ce duel. Il y a un second joueur. Angel qui ne peut pas faire la différence. C'est le 11ème pour les Fnatic. Et ce round fait très très mal au Navi. On avait un 3v2. On avait l'avantage. On avait la position des joueurs adverses. Mais on ne gagne pas les duels. Shao et son coquipier qui s'effondre Sugetsu également. On a eu des beaux shots mis par les Navi. Que ce soit Shao, que ce soit Syned. Mais là sur ce 2v3, les Fnatic arrivent à se créer des opportunités. En se repositionnant silencieusement. En regroupant un peu toutes les informations. Le 360 de Angel me fume. En fin de chargeur. Et mesdames et messieurs, Buster prend le large. Un peu comme son équipe d'ailleurs. Ça commence à être critique pour les Navi. On est à 2 points de perdre cette carte. Et pas de la meilleure des manières. Ils vont se prendre en plus une exécution au niveau de ce B. Ils veulent se battre là. Ils veulent contester. Ça va flash sur la paranoïa. On se TP derrière. Du coup ils l'entendent à peine. Si Chronicle n'était pas touché par cette paranoïa. Il trouvera du coup l'open kill. Le trick c'est sympa. Mais ça ne fonctionne pas. On met l'onde sismique. Shao touché. Shao démoli sur le suit. Réaction de Ziphan. Il traverse hauteur. C'est Léo qui le couche. On met même le tracker. Histoire bien sûr de valider cet anti-écho. Syned repéré. Il arrive à faire un petit kill. Il est touché par les trackers. Ils en sortent au niveau du mail. 4v2. Mais là il ne faut plus donner côté Fnatic. C'est bon. Les navis sont donnés. Voilà. On prend un nouveau frag. Du côté de Syned. Attention il y a un risque quand même. Il ne faut pas oublier que Syned sur Jett c'est quelqu'un. Et voilà. Les Fnatic qui vont commencer un peu à respecter la situation. Après avoir pris deux éliminations. Celui qui est dessus. Aveuglé. Buster qui gagne son duel. Et là c'est mieux sans possible. Il est forcé à un ice Syned. Il n'a pas d'informations. Il en prend un premier. Il sait qu'il y a des joueurs au niveau du mail. Mais il faut qu'il se dépêche. Ouais. Il faut qu'il se dépêche Syned. Il faut courir. Allez faut y aller. Faut y aller. T'as plus trop le choix. Il va juste faire des kills ici. En premier. Il dash out. Il va essayer de toucher ce spike. Il peut encore essayer d'amorcer d'une seule threat. Il a la deuxième smoke de disponible. Il va re-smoke. Touché. Et là c'est un tir à travers. Qui vont permettre à Alpha de clutch. Evidemment. Le douzième point pour Fnatic. Mais Syned aura fait tout ce qu'il aura pu quoi. Ouais. Il a tout donné pour essayer d'aller le chercher. Et des Fnatic qui encore une fois sur des rounds pourtant facilement gagnables se font peur. C'est la deuxième fois sur cette carte de split. On va voir justement l'exécution. Le trick c'est avec paranoïa TP. Sauf que Chronicle. N'est pas touché. Et je crois même que. Angel il l'apprend en fait. Angel prend la paranoïa de son pote. Donc l'idée est bonne. Mais l'exécution est juste mauvaise quoi. Et c'est pas la première fois dans cette rencontre que Angel prend les stuns de ses coéquipiers. Tout à l'heure c'était le stun de Zipan. C'est... Pourquoi je l'apprend ? Après je pense que même s'il l'apprend c'est pas trop grave. Tant que ses adversaires ne savent pas qu'il est là. Il y a un coup à jouer. Mais bon. Ca reste dommage quoi. Et de toute façon Chronicle n'est pas touché. Tout simplement. Time out Navi. Sur... Et bien euh... Au bord de la falaise. Voilà j'y arrive. Ils étaient dangereux sur Lotus. Mais là on sent quand même une grosse classe d'écart sur Split. Moi qui évoquais la possibilité que Split soit peut-être une map pas ouf pour Fnatic. Bon bah en fait Sian. Après faut regarder comment on joue Navi hein. C'est vrai. C'est que des micro-tricks. Mais bon il y a des négligences absolument partout. Angel qui veut trop jouer sur lui. Qui veut vraiment vraiment trop jouer. Sur son Yoru. Sur euh... Bah... Et non seulement ça ne marche pas. Mais en plus c'est mal exécuté. J'ai l'impression que ça éteint ses autres joueurs qui sont capables de déployer chez lui. Notamment Syned. Mais aussi par exemple Sugetsu. Qui j'ai l'impression qu'il est complètement muselé. Même Shao. Bon après Shao c'est pas forcément le joueur qui va top scoreboard. Mais euh... En fait on est Angel focus et ça ne fonctionne pas sur cette carte de Split. Allez lâcher du désespoir pour les Navi. Qui sortent un opérateur sur Syned. Qui ont un ulti côté Angel. Et les Fnatic qui vont taper le site A. Dans ce rune armé. C'est compris par Shao qui va se moquer cette hauteur. Mais le dog traverse. Le boom bot aussi. Les joueurs de Fnatic qui vont pas tarder eux-mêmes. À traverser cette scène. Là c'est Syned. À l'open kill. Au niveau du main. Booster qui tente. Dark World même des Stinges. Alpha Ger. À la vengeance. Il t'accuse ulti main. C'est l'enchaîné. Il le fait. Au niveau du spawn Angel. Sur un haut positionnement. Il faudra voir et il comprenne la situation. Il y a un joueur solo dans l'event. Qu'on peut aller chercher. Ouais. Neo qui veut soigner son coéquipier. Il va y arriver. Au final ils ont pas pu rediriger à cause de ce fil de détente. Du coup il freeze un peu. Le spike est porté par Chronicle qui a fait tout le tour au spawn. Donc on veut bel et bien finir en B. Et c'est le bon call. S'ils y vont quoi. Là c'est lent quoi. On a quoi pour reprendre après ? On a l'ulti tuqué dessus. Est-ce qu'on pourra trouver un cadavre ? Ouais les cadavres il va aller chercher probablement à un moment ou un autre. Où est-ce qu'ils sont ? Il y en a un dans le main et il y en a un dans la hauteur qui est accessible. Et là il commence quand même. C'est tellement lent que les navis commencent à se dire. Et si ça repartait ? Voilà. Caméra. Détruite. On comprend qu'il y a du monde dans le vent. Et s'ils sont là c'est qu'ils sont en train de repartir vers le B. D'ailleurs on peut voir Chronicle qui les a rejoints au final. C'était un peu dangereux de rester isolé de son côté avec le spike. 20 secondes. Et c'est un finish B avec Sugetsu à la réception. Sugetsu qui a pris le main c'est plutôt pas mal. Et ça y est on est rentré du côté des Fnatic. Est-ce qu'il peut tenter un décal celui qui est dessus hors timing là ? Les joueurs sont déjà passés. Et là il décale. Oh non il sort de son main sauf qu'on va se faire décaler par Leo. Et il y arrive. Le premier Zipan qui enchaîne. Et Alpha Yer en clutch. 1v2. Il a une information et ignore où se trouve la Jett qui va rejoindre son coéquipier. Sinet par contre est à l'Operator. Donc très délicat dans ce genre de situation. Il a 24 éliminations. S'il remporte ce rune c'est un ace. Et il finirait à 26 frags. Alpha qui fait une rencontre monstrueuse. Pas très bien planté pour lui. Je crois qu'on sait qu'il est hauteur. Zipan qui va tenir. La diffuse il en fait 1. Mais Zipan a eu le temps de désamorcer. C'est un ace certes. Mais le rune restera pour les Navi. Et on a pas d'argent pour les Navi. Ça reste du coup un rune qui fait du bien à Fnatic mine de rien. Même si on le perd. On a toujours cette avance confortable. Et les Navi n'ont pas plus de 3500-3600 crédits. Donc on va être en petit bouclier. Et on risque d'être sous-équipé sur certains joueurs. Alpha qui fait vraiment la rencontre là. Ouais il est très très chaud. Les Navi bon ils s'accrochent comme ils peuvent. Heureusement pour eux ils n'ont pas dépensé grand chose niveau ultimate sur ce rune. Et c'est ce qui fait que ça reste un de leurs points forts dans ce rune 19 qui arrive. Navi voilà c'est la classique pour Alpha Extrémité. Il est accompagné. On va essayer de prendre le middle peut-être un peu plus vite que d'habitude. L'éclaireur ne voit personne dans l'event. Il y a toujours ce fil de détente à aller détruire. Et là on fait quoi ? On va traverser ? Qu'est-ce que c'est Ned ? Non. Il est simplement sage. Prêt à punir si quelqu'un rentrait dans cette smoke. Mais le mythe à vrai dire il est complètement gratos. Derky qui aurait pu effectivement traverser tu l'as dit cette smoke middle mais qui ne le fera pas. Alors ça envoie le clone. Le clone qui n'est pas détruit. Du coup il met l'ultimate Angel en prise d'information. Comment ça il n'y a personne ? Ouais il n'y a vraiment personne Market. Là il va voir middle par contre. Bientôt. Maintenant. Les gars il y a deux joueurs dans l'event. C'est ce qui se passe. On reprend du coup l'extrémité A avec un ultimate. Celui qui est dessus qui suit du coup tout ça et il débloque son vulnerable. On a Zipan qui essaie d'enchaîner mais la différence est déjà faite. C'est une information qu'on permet de comprendre ce qu'il se passe. C'est un split avec Sined qui tient. On enchaîne du coup de Sined sur cette sortie vent. Et les deux autres joueurs sont bloqués main. Très très clean là de la part de Sined. Ouais bonne réaction de la part de Navi qui vont attaquer ceux à main. Quand on a vu les joueurs au niveau justement des conduits. On a compris que c'était un split A. Réaction instantanée de Zipan pour aller chercher ce main. Et l'ignation en fait sur un joueur et derrière on tire la position. Vulnerable. Franchement là c'était clean côté Navi. Comme quoi on peut faire des choses avec un ulti Yoru. Alors ça coûte très cher. Ulti Yoru, ulti du Cypher, ulti de Zipan également. C'est ça. Et il faut s'assurer maintenant de sauvegarder les armes parce qu'ils n'ont plus d'économie les joueurs Navi. Et je pense qu'ils vont pouvoir sauvegarder leurs armes. Ça sera pas chassé du côté des Fnatic. Ok bah convaincant mais très coûteux pour les Navi qui se laissent encore une chance de recoller au score pour chercher l'overtime. Ils en ont encore 5 à mettre. Ouais ça va être délicat mais bon. Ils sont en train de cocher un peu les cases d'une potentielle remontée. Le problème pour eux à vrai dire c'est que ces deux armes sauvegardées qui va permettre à Fnatic de réacheter avec un joueur qui va se sacrifier probablement. Donc le danger restera constant. Et là on revoit ce timing parfait pour l'ultimate de Zipan qui débloque du coup l'ultimate de Sugetsu. Et donc on comprend ce qu'il se passe et voilà on commence à retrouver un peu le sourire. C'était peut-être un peu tard mais on ne sait jamais. Sûrement entendu la retake, la remontada peut continuer. Il faut encore mettre ce round pour pousser Fnatic en écho. Ouais le chemin est encore long. Les Fnatic ont 5 balles de match pour cette victoire. Et ils vont taper sur Angel qui se prend à un gros stun. Boster ATP in. Ça envoie la paranoïa. Ça prend du côté des Navis. Ils en font un. Ils peuvent continuer. On a un Boster contact qui en fait un. On s'imagine qu'il y a un joueur gauche. Ce n'est pas le cas du côté de Boster. Et on va rentrer sur la position d'Angel qui va perdre son duel. Et Léo qui a gagné son face à Zipan qui est défaillant. Ou pas. On met Derke à deux points de vie. Ça se joue à rien. Ça se joue à rien ces échanges. C'est un peu brouillon des deux côtés. Mais ce sont les Fnatic qui s'imposent. Avec Léo qui aura pu remonter Derke quasiment full life. Full life pour le coup. Et on a le Vulneral. Encore un Vulneral pour Alpha. Et là on sait. Le site est libre. Il y a un joueur hauteur. Et un joueur au niveau du spawn. On a essayé d'arracher une petite tête ici. Et là c'est sur le timing d'amorçage qu'il y a un certain danger. Flash au spawn. On lance pour Léo 3v2. Allez. Faut mettre les shots côté Navi. Voilà. Le premier côté Suger dessus. On met du coup la roquette. Ce qui va permettre de gagner du temps. C'est Ned qui est pénible à choper. Il updraft. Ça lui permet de survivre. Non sans faire quelques points de vie. Midlife là-dessus. Sugetsu qui s'applique. Il se trouve une autre tête. Il reste plus qu'un joueur. Sugetsu le triplet. Il fallait mettre les shots. Sugetsu l'a compris. Il va chercher le triplet sur ce 2v3. Superbe action de la part du Cypher. Ouais. 5 et 13 points de vie sur la fin. Ils viennent de 2v3 un peu de nulle part. Le rune était brouillon dans le garage. Les deux équipes qui ont dépensé énormément de capacités pour essayer de s'imposer. Légère avantage pour Fnatic. On va le revoir avec ses enchaînements. Et au final, ce pré-fire sur Léo, c'est n'importe quoi. La roquette, malheureusement, quand tu l'as envoyé sur la jet, c'est le meilleur perso pour survivre. Et on s'accroche. On continue de valider ces étapes l'une après l'autre. Et là, c'est une nouvelle étape qui s'offre à eux. C'est une anti-écho. C'est sûr, les Fnatic vont jouer avec pas... Ok, j'ai rien dit. Ils ont planté. Ils ont perdu 3 rondes de suite. Et du coup, ils sont dans le cycle qui leur permettent, avec le lightfield notamment, d'avoir un vrai achat en fin de compte. C'est clair. Il manque de l'utilitaire. Il manque un peu d'utilitaire mais vraiment pas grand-chose pour cette équipe de Fnatic. On a que le boom bot en moins. Et le stuff du Cypher. Et... Et... Est-ce qu'on a besoin de stuff côté Cypher ? Pourquoi on s'embête depuis tout à l'heure ? On va mettre des capacités, des stuns et des flashs. On va juste envoyer Alpha. Et ça passe en B. Le B n'est pas vraiment défendu. Juste le Joroman, Hauteur, qui essaie de chopper un petit fil Shao qui sera vite replié. Tracker à investir. Les trackers qui vont tous vers la hauteur d'ailleurs. Et on devrait pouvoir planter en 5v4. Un nouvel avantage pour Fnatic. Attention, il plante un découvert. Ouais, ouais, ouais. C'était risqué quand t'es Chronicle. Ouais, ça a cancel du coup avec une réplique. Il va replanter très safe cette fois-ci. Ce qui veut dire qu'on a pas le post-plant depuis le main. Et on voit qu'Alpha Yarpalon va avoir un gros impact en flank potentiel. C'est Chronicle qui tient au niveau du spawn à travers les spawns. J'ai l'impression qu'il va mettre n'importe quoi. Il a du coup l'onde sismique qui repousse les joueurs. Et hop, le timing Alpha. Qui se prend le trap et s'impose. Contre Sugetsu qui avait raché un kill juste avant. C'est net en cloche. 1v4, c'est impossible. C'est impossible. C'est la game. Alpha qui a vraiment fait la différence. On connaît maintenant la position du joueur. Il est soit au spawn, soit au niveau de ce BP. Ils vont le décaler ensemble. Peut-être les gens Fnatic. Il ne peut rien faire. Bon ok, one shot. Non mais... Il en a marre. Il se lève. Il en avait marre. Il s'est dit les gars, je m'occupe de tout. Je ferai le premier et le dernier kill de cette phase. Et voilà qui est fait. Les Fnatic sont donc invaincus dans la saison régulière EMEA. Et ça sera d'ailleurs la seule équipe de toutes les V-City à être invaincue. Une sacrée performance qu'on va essayer de vous débriefer sur le canapé d'ici une petite minute. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Derrick, ce qu'ils ont perdu contre les Team Secret, ce qui avait été la surprise un peu au Lockheed, en battant notamment Liquid au premier tour. Donc, ils ont perdu ce match-là la semaine dernière. Et Loud, aussi, leur reste un match à jouer. Mais eux, ils ont quand même été pas mal inquiétés sur toute la saison. C'est vrai que la Ligue américaine a quand même pas mal d'équipes qui sont assez inquiétantes, notamment Cloud9, qui sont les deuxièmes pour le moment. Mais c'est vrai qu'avoir cette fierté de l'équipe EMA qui a se l'invaincu, c'est stylé. On va avoir Derké d'ici deux petites minutes. Avant, justement, de le recevoir, on peut faire un petit topo sur le classement, même si ce match n'avait pas d'enjeu. On peut quand même reparler des matchs qui vont arriver, notamment le match de demain, qui, lui, aura un enjeu, puisque Vitality affrontera, si je ne me trompe pas, Heretics. Je crois que c'est ça, oui. Pour une place qualificative. Donc, voilà, vous le voyez, Fnatic est à 9-0 avec un plus 101 absolument indécent en termes de stats. On retrouve Navi en second, Liquid en troisième, Giants en quatrième, Foot en cinquième. Et puis, voilà, un peu plus bas dans le classement, Koi et Carmine ne sont déjà plus dans la course. Mais voilà, Heretics pourrait le faire sur un scénario de l'impossible, Weeper. Exactement. Pour Heretics, il faut battre Vitality, première étape. Il faut que BBL perde contre Foot. Et il faut que soit Koi et soit Carmine remportent leur match, ce qui les mettrait, du coup, sur un scénario d'égalité où ils pourraient passer sur cette sixième place qui va, du coup, très disputer tout au long de la semaine. Le match en jeu, ça sera demain, héros, avec des vitards qu'on a vus très forts et parfois très moyens. Une équipe qui a encore peut-être besoin de se retrouver. Surtout que là, ils sont en perte de confiance, en fait. Ils y avaient un moment au niveau des statistiques pour passer. Ils étaient à 86% de passer en play-off, si je ne dis pas le lieu, enfin, dans ces eaux-là. C'était vraiment bien. Ils étaient vraiment bien. Il leur manquait une win, finalement. Et depuis, c'est échec sur échec successif, malgré des bonnes maps, je pense, contre Fnatic, où ils font un résultat vraiment pas dégueu, ça passe pas loin. Après, on verra. Mais voilà, maintenant, il faut aller chercher une win. Il y a demain encore pour, justement, cette équipe de VTZ. On a Derke qui est avec nous, du coup. Derke est prêt. Good evening, Derke. First of all, how are you, and how do you feel about this victory? Did you expect to have such a flawless run for the first split? Good evening, also, to you guys. Yeah, the victory feels good. We prepared really well for this match because everyone wanted, like, 9-0. Because previously, in two other seasons, we haven't lost a game either in the regular seasons. So we wanted to continue to the tradition. I didn't really expect it to be, like, flawless, as you said. I think it was a tougher game than it might have looked. I meant for the run, for the split. Oh, yeah. Yeah, kind of. I mean, we won't care if we lose the game, but it would be fun if we go third-time now. Guys, if you have any questions for us, I'll take it. Okay, I have a question for you. We saw you play on Lotus against Na'Vi, and Na'Vi played, like, five different compositions during the season. So I would like to know, how do you prepare yourself and Fnatic as a whole against this type of opponents? We are very hard to, like, understand. I mean, well, of course, we prepare for Na'Vi, like, watching their old games or compositions, and then, yeah, kind of, like, see what they're doing. But even when they change, they play kind of similar, and for us, it's just, like, we need to understand what each agent brings to them, what they can possibly do. Like, maybe they will drone you and stun and flash and, you know, like, trap you. Oh, with this comp, they might, like, TP onto you. Like, we just kind of understand different compositions, what they can do against us, and we are just ready for it. Okay. Hello, Derke. Congratulations for the whole season. First, my question is about your consistency the whole season. How can you explain to lose only one map on Ascent against BBL? How did you manage to be so strong the whole season? We prepared a lot. It was, like, I remember we were preparing a lot for lock-in. Like, we had, like, a nice boot camp for it, whatever, like, we actually prepared for everything. And then, after lock-in, we had, like, seven days, which, like, off, where people took, like, four days off. And then, after that, kind of, people started playing Valorant on seven days. People just started playing, actually, like, prax. And since that, we just played almost every day. We had, like, one off day per week. And one time we got sick, and that's it. And it's, like, I think I followed my routine. Like, every day I need to do my warm-up routine. I need to do this and this to stay consistent. And then I think the boys have their own routines, which everyone's, like, really consistent. I don't think, like, anyone slacks in that. All right. And before you leave, if you have any words for the French community, French viewers, because you have a lot of fans in France as well. So if you want to say something, you can say it right now. If you know some French words, you can even go ahead. So please, have a sound. I only know bad French words, so I'm not going to say that. But mostly, just, like, thank you guys for the support. We feel it. And it's nice to see you guys, like, sometimes in the Twitch chats or, like, supporting us, tweeting. We see it. We like it a lot and motivate us to do even better. Thank you, guys. Okay. Thank you very much, Derke, and good luck for the rest of the season. Bon, c'était Derke, du coup, qui nous a offer. Donc, cette interview, qui nous a parlé, effectivement, de sa saison, une saison qui était parfaite. Un match qui, finalement, a été, il le disait, un peu plus serré que ce qui pouvait s'attendre. Ce n'était pas non plus un match si facile, ce qu'il expliquait. Et puis, ensuite, l'explication de sa préparation, notamment, qui était très, très, très solide, Hero. Oui, oui, ils l'ont dit. Ils ont pris, je crois, une semaine de break après les lock-in. Puis après, ils sont retournés dans leur routine, finalement, de préparation. Alors, je crois qu'ils ont dit qu'ils ont un jour off par semaine. Et le reste du temps, en fait, ils bossent. Ils bossent. Et on le voit aussi par rapport aux tweets qu'ils ont une hygiène de vie assez irréprochable. Ils sont tous levés très tôt. Ils bossent tous comme un seul homme, finalement. Et puis, voilà, les résultats sont là pour eux. Du coup, moi, pour la question où je demandais par rapport à Lotus, le fait que Navi avait joué beaucoup de compositions différentes. Et comment tu te prépares, du coup, pour un adversaire qui est aussi insaisissable ? Il explique que même s'il y a des compos différentes, vous avez regardé toutes les VOD, bien sûr. Et qu'au final, ils ont quand même un peu le même style de jeu, un peu les mêmes phases. Et qu'il faut juste, jour le jour, faire la différence entre quels agents ont changé. Et donc, qu'est-ce qu'on peut se prendre d'un peu différent ? Notamment, là, c'est le drone. Le drone et les reveals de Sova qui changeaient par rapport à la fête qui était utilisée précédemment. Et juste s'adapter par rapport à ça. Donc, en tout cas, voilà, Fnatic qui finira premier de la saison régulière. On va faire un petit point sur le programme de demain où il y aura un match à véritable enjeu. C'est le match à absolument ne pas rater Vitality face à Team Heretics. Vitality joue sa place en play-off sur ce match, tout comme Team Heretics, donc il aura une importance capitale. Là, Carmine affrontera Giants dans un match, finalement, pour le seeding. Giants qui est déjà qualifié, Carmine qui ne peut plus rien espérer. Mais on n'oublie pas Carmine, ils ont leur frérot Kellogg's chez Heretics. Et si Carmine gagne ce match, ça fait les affaires d'Heretics et donc de Kellogg's. Donc, en vrai, juste pour lui, il pourrait essayer de se battre aussi. Et je vois bien un scénario comme ça. Il faut déjà qu'Heretics gagne pour que ça se produise. Parce qu'Heretics joue en premier. C'est vrai, tu fais raison. Donc, voilà, un coup à jouer. On suivra ça, du coup, demain. On va passer au remerciement. Tout d'abord, merci messieurs pour le cast aujourd'hui. On va remercier Riot Games. On va remercier la régie qui était avec nous et puis tous ceux qui ont pu travailler dans l'ombre, je pense notamment au Modo, aux administrateurs et surtout à notre CM. On vous souhaite tous une très, très bonne soirée. Et puis, on se retrouve du coup demain à la même heure pour plus de Valorant. Bonne soirée à tous.